Bonjour, l'Opel Astra GTC, la R8 GT Spyder et des nouvelles de Renault. Et Citroën, c'est le menu de ce mercredi. Opel a présenté hier officiellement l'Astra GTC, directement inspiré du concept Opel GTC Paris, aperçu sur le dernier mondial. Sur cette compacte coupée, le constructeur a tout misé sur le look. L'avant reprend les canons esthétiques du blitz, capot légèrement nervuré en son centre, calandre trape résoidal ou la virgule sur le flanc inaugurée sur l'insignure. L'élément novateur, c'est l'arrière, avec des passages de roues massifs et des optiques effilées. L'Astra GTC reprend le châssis FlexRide, abaissé de 1,5 cm. Sous le capot, Opel a placé 4 motorisations, un diesel 2 litres CDTI de 165 chevaux, un bloc essence 1,4 litres turbo développant au choix 120 ou 140 chevaux et un moteur 1,6 litres turbo de 180 chevaux. Des motorisations toutes associées au start and stop. 5 places, un grand coffre. L'Astra GTC joue le compromis entre attitude sportive et utilisation quotidienne. Pour Francfort, Opel annonce déjà d'autres motorisations, mais surtout une déclinaison au PC. C'était la surprise du week-end date de l'ascension chez Audi, place à la R8 GT Spyder. La recette est la même que pour la R8 GT, une série limitée, à seulement 333 exemplaires, le V10 5 litres 2 de 560 chevaux et un châssis en carbone. La R8 GT Spyder perd cependant 85 kg sur la balance et se dote d'une capote qui s'ouvre en 19 secondes. Tarif annoncé pour l'instant pour l'Allemagne, 207 800 euros. Petite info sur Citroën, le constructeur a dévoilé la DS3 matière grise, livrée gris-mat et insert chromé, distingue les 750 exemplaires de cette série limitée. La DS3 matière grise est accessible avec les motorisations VTI 120 et THP 150 à partir de 23 400 euros. Fun de Renault, à vos agendas ! Le constructeur au Los Angeles présentera le 17 juin une nouvelle déclinaison de la Mégane RS. Et pour tenir en haleine le public, le constructeur propose cette vidéo d'un mulet en plein développement sur le Nürburgring en guise de faire part. Aucun détail technique n'a cependant été dévoilé, vivement donc le 17. Allez, on termine avec Roger Federer, finaliste malchanceux à Roland-Garros dimanche, mais heureux pilote de la SLS AMG Roadster. Partenaire de Mercedes, le Suisse a pris le volant il y a quelques semaines de la sportive à Dubaï. Routes désertiques et sourires aux lèvres, le Suisse a l'air d'avoir apprécié la balade. Un petit geste de Mercedes pour le consoler de sa finale perdue ? Allez, à demain sur AutoPlus.fr. C'est juste mind-boggling, vraiment. Je suis vraiment amoureux, les wheels, l'enginnage, évidemment c'est fantastique d'AMG. C'est à l'intérieur de la voiture comme ça, donc c'est comme ça. C'est vraiment un de mes préférés, all-time cars. Je suis amoureux. Un dernier push. Sous-titrage Société Radio-Canada